Merci beaucoup. Je vais essayer de parler dans le micro, mais j'aime bien bouger en général, mais bon, je vais essayer. Alors d'abord, je m'excuse pour la faute de français, dans le titre, tout de suite. Mais je ne suis pas français, donc j'ai une excuse, parce que je viens du Luxembourg. Ah, je peux utiliser ça. Alors oui, on parle français au Luxembourg, c'est vrai, mais je ne suis pas français. Et donc je travaille au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche au Luxembourg. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu des choses que je fais au quotidien, parce que ce que je fais, c'est assez simple en termes de statistiques. C'est vraiment des choses très 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 simples. Par contre, il faut que derrière, il y ait une certaine reproductibilité, justement. Si jamais il y a quelque chose qu'on publie qui est faux, qu'on puisse retrouver d'où vient la faute, etc. Et surtout qu'on puisse le reproduire tous les ans de la même façon. Donc je vais vous parler de ça, et je vais surtout vous parler aussi de pourquoi, en fait, la reproductibilité, elle est sur un continuum. Et par reproductibilité, j'entends vraiment de retrouver exactement les mêmes résultats. Donc pas à peu près les mêmes résultats. Des fois, ça peut suffire, selon les applications. Ici, je parle vraiment de retrouver exactement les mêmes résultats. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir retrouver ces mêmes résultats ? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques dans la salle que je n'ai pas besoin de convaincre. Alors, peut-être pour les autres, déjà, c'est simplement pour pouvoir reproduire des résultats à l'augmente, par exemple pour des audits, ou même pour des mises à jour. C'est-à-dire, si jamais j'ai des données qui sont mises à jour, j'aimerais que ce qui ressorte ensuite de ma pipeline derrière, que la seule influence, ce soit les données elles-mêmes. Et pas que j'ai changé les données et le code en même temps. Parce que sinon, je ne sais pas vraiment à quoi sont dues les différences. Reproduction des résultats, donc d'une analyse passée. Parce que des fois, ça peut être intéressant de simplement revoir, ok, comment est-ce qu'on a fait l'an dernier, ou il y a deux ans, il y a trois ans, etc. Et puis aussi, et ça j'en parlais un petit peu moins, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler sur un environnement immutable. C'est-à-dire, j'ai un environnement de développement qui, lui, en fait, ne change pas. Donc tout ce que je produis sur cet environnement, en fait, va rester constant et je vais pouvoir le retrouver à travers le temps. Mais ça, je vais en parler un petit peu moins. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, si j'ai les données et que j'ai le script original, quel est le problème ? En fait, il y en a plusieurs. Et on en a déjà parlé dans d'autres séances, il y a déjà pas mal de choses qui ont été évoquées. Donc là, je vous liste un petit peu ce qui peut influencer la reproductibilité d'une analyse. Déjà, la version de R, ça a été mentionné quelques fois. La version des paquets utilisés aussi, ça aussi, ça a été mentionné plusieurs fois. Le système d'exploitation, ça, c'est moins évident, mais quand ça arrive, ça fait très mal. Et je vais vous montrer un exemple. Et même le matériel, le hardware. Alors ça, par contre, ça arrive rarement, mais ça arrive aussi. Et à nouveau, quand ça arrive, ça fait très très mal parce qu'on peut vraiment être bloqué. Alors, cette idée de Continuum, elle n'est pas nouvelle. La référence la plus vieille que j'ai trouvée, mais il y en a peut-être d'autres, c'est celle-ci de 2011 de Roger Peng, où il parle de ça, où il dit, voilà, on a une publication, ça, c'est pas du tout reproductible. Puis si on rajoute le code, c'est mieux. Si on rajoute le code et les données, c'est encore mieux. Si on rajoute toutes les librairies et tout ce qu'on a compilé à côté, etc., c'est super. Et plus on se rapproche du full replication, mieux c'est. Et moi, je vais essayer en 10 minutes de vous faire un petit peu traverser ça avec R. Alors, d'abord, quelques problèmes. Donc, les versions de R, rapidement, il y avait eu un changement à la version 3.6 de comment les nombres pseudo-aléatoires sont générés. Et ça, ça a un impact. Vous avez ici, avec le même seed, le même code, produit une chaîne d'entiers différents. Et ça, c'est un impact réel sur tout ce qui a été publié avant cette mise à jour de R, avant cette version de R. Et là, actuellement, je travaille sur un projet de recherche avec un collègue, où exactement, on met ça en lumière. Et on essaye de comprendre un peu quel est l'impact. Alors, moi, je ne suis pas chercheur, mais de temps en temps, à côté, je suis encore un petit peu... je prête ma forte sur certaines choses. Le système d'exploitation, ça, c'est la référence la plus intéressante que j'ai trouvée. C'est une référence en chimie. Donc, j'y connairai en chimie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les auteurs voulaient répliquer une étude passée. Ils avaient la même version de Python. Donc, là, c'était du Python, mais peu importe. Même version de Python. Même version... Enfin, ils avaient exactement les mêmes données. Ils avaient tout. Ils avaient les scripts. Ils avaient tout. Et pourtant, ils trouvaient des résultats différents. Alors, pourquoi ? Eh bien, à cause du système d'exploitation. Ils ont fait tourner la pipeline sur différents systèmes d'exploitation. Une fois sur Ubuntu, une fois sur Windows, et même deux versions différentes de macOS produisent des résultats différents. Et quand je vais vous dire la raison, vous allez vous... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. C'est tellement bête, en fait. Pourquoi il y a des résultats différents ? Alors, ce n'est pas dû aux librairies de très bas niveau, genre Fortran, etc., là, qui tournent à très bas niveau. Ce n'est pas du tout ça, ou à Blas, à la PAC, etc. Non, non, non. C'est parce que le script original utilisait l'ordre dans lequel les données étaient triées pour attribuer des pondérations. Et les systèmes d'exploitation ordonnent les fichiers différemment. Donc ça, c'est sous Windows. Ça, c'est les données qui étaient utilisées en entrée. Sous Windows, ça, c'est l'ordre dans lequel étaient les fichiers. Et sous Ubuntu, ou sous Linux, de manière générale, les fichiers, ils sont ordonnés de cette façon. Et donc, ça produit des résultats différents. Alors, quand ils ont trouvé ça, ils ont trouvé ça assez intéressant pour écrire un papier. Et apparemment, si j'ai bien compris, le papier qu'ils essayaient de reproduire est un papier assez influent. Et donc, ça impacte potentiellement tous les papiers qui utilisent ce code. Parce que c'est apparemment un code qui est très réutilisé ensuite dans tout un tas d'autres papiers. Donc, c'est quand même assez problématique. Alors, le cœur du problème, et ça, ça avait aussi été mentionné lors d'une présentation hier, c'est le Works on my machine. Voilà, ça marche chez moi, mais pas chez les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ça ? Je vais vous spoiler un peu la suite, mais l'idée, c'est de fournir votre machine avec le script et les données. On va voir comment on peut faire ça. Alors, les conditions nécessaires pour que quelque chose soit reproductible, quand même, bon, ici, je prêche un peu à la paroisse, mais c'est qu'il faut qu'il y ait du code source. Donc, tout ce qui est no code, forcément, c'est exclu, parce que s'il n'y a pas de code, il n'y a pas de code source. Et donc, s'il n'y a pas de code source, ce n'est pas vraiment reproductible. Si ce n'est que des clics, il faut que les données soient disponibles. Il faut que le langage de programmation à la version près aussi soit disponible, parce que si je n'ai que accès aux dernières versions, et c'est souvent le cas pour les produits commerciaux, pas toujours, mais quand même souvent, c'est un problème. Les librairies, avec leur dépendance à la version près, à nouveau, doivent être disponibles. Et par disponible, ce que j'entends, c'est... Ah, et l'OS, bien sûr, parce que justement, on vient de voir que l'OS a posé problème. Et par disponible, j'entends qu'il n'y a vraiment aucune restriction quant à l'utilisation et la réutilisation et au partage, etc., de tout ça. Alors, comme je disais, je prêche à la paroisse, ça tombe bien, Air est un logiciel libre. Donc là, a priori, il n'y a pas trop de problème. Il n'y a aucune restriction. On peut réutiliser des versions plus anciennes. Et il y a justement un outil très intéressant qui s'appelle le Air Installation Manager, qui vous permet d'installer des anciennes versions de Air très, très, très simplement. Donc ça, c'est super, ça marche très bien. Ça marche sous Windows, macOS, Linux, pas de problème à ce niveau-là. Mais il reste toujours les paquets et l'OS. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, pour les paquets, moi, j'aime bien Aranv, parce qu'Aranv, en fait, c'est assez simple à utiliser. Et ça, vous pouvez, une fois que vous avez fini votre analyse, vous ne pouvez même pas vraiment vous en servir de Aranv. Vous pouvez vous en servir au quotidien. Mais si vous voulez juste fournir, en fait, un plan de vos packages, vous pouvez simplement le générer à Aranv. Et là, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Sur un repo, alors, là, j'ai un repo avec deux markdowns, et puis j'ai un Aranv. Et sur Aranv, en fait, il liste la version de Air qui avait été utilisée pour le générer, et puis il liste tout simplement tous les packages et toutes ses dépendances. Voilà, donc c'est simplement un bête fichier JSON. Vous pouvez juste vous en servir pour générer ça, de Aranv, et une fois que vous avez ça, ce qui est vachement bien, alors déjà, c'est assez simple, parce qu'il vous suffit d'utiliser ces trois commandes pour générer ce Aranv, et une fois que vous avez fini, vous pouvez le restaurer avec Aranv init, et Aranv restore sur une autre machine. Et généralement, ça marche. Ça dépend. Ça dépend. Mais je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez faire pour que ça marche à pratiquement tous les coups. Et en fait, ce qui va se passer quand vous faites Aranv restore, c'est que les packages, à la version près, vont être téléchargés et installés. Par contre, ça suppose... Ah, oui, encore une autre solution, et c'est d'ailleurs ça, c'est d'ailleurs la slide super importante. C'est cette slide qui m'a un peu donné l'idée de tout un tas de billets de blog, etc., et puis de cette présentation. C'est Checkpoint. En fait, Checkpoint, c'était... Enfin, c'est, toujours, pendant encore une semaine et demie, c'est des snapshots quotidiens de Cran, OK, faits par Microsoft. Donc, merci Microsoft, pour une fois, on est très contents. Mais, alors, comment ça fonctionne ? On ne le voit pas très bien dans l'image, mais en fait, vous mettez une date, vous chargez Checkpoint, vous mettez une date, et puis tous les paquets qui suivent, qui vont être utilisés, vont être téléchargés et installés tels qu'ils étaient à cette date. Donc, c'est vraiment très pratique. Néanmoins, et il ne me reste que 5 minutes, donc il faut vraiment que j'avance, c'est un versionnage basé sur la date et pas sur la version des paquets. Par contre, le service va s'arrêter au 1er juillet. Donc, désolé, mais vous n'allez plus pouvoir vous en servir très longtemps. Par contre, il y a Groundhog, qui fait exactement la même chose. Donc, Groundhog, c'est un autre paquet. Au lieu de faire des appels à l'ibrairie comme ça, vous utilisez Groundhog Library, vous mettez une date, et vous devez tolérer une version de R. Alors, je vais vous expliquer ce que ça, ça fait. Pourquoi il faut tolérer cette version ? Parce qu'en fait, Groundhog, il va vous dire, attention, les paquets que tu veux, ils datent de 2017, mais ta version de R, c'est la 4.2, ou la 4.3 qui est sortie, là, il y a trois jours. Donc, ça ne va peut-être pas marcher. Donc, tu es obligé de forcer, en fait, Groundhog à utiliser la vieille version de R. Donc là, ce qu'on peut faire, par contre, c'est installer la vieille version de R avec RIG. Donc, vous installez RIG, puis vous utilisez Groundhog, et a priori, vous êtes OK. Finalement, et ça, on avait aussi une présentation qui en a un petit peu parlé, on peut utiliser ici les snapshots du cran de Posit. Eux, ils font ça aussi, maintenant. Vous pouvez utiliser ça, vous rajoutez ça à votre profile, et puis tous les paquets que vous allez installer, ils vont être téléchargés à la date, ici, du 14 juin 2023. Voilà. Donc, c'est ce que je viens de dire. Bon, j'ai mis un lien, vous pourrez aller voir. Alors, le versionnage de paquets, moi, je dis que RANV, pour moi, c'est la solution idéale, parce que c'est à la version près. Vous avez Groundhog et RANG, dont je n'ai pas parlé, mais vous pourrez cliquer sur, c'est des liens, là, les trucs bleus. RANG, c'est un peu ça aussi, mais je ne m'en suis jamais servi, donc je n'ai préféré pas en parler. Et ça, c'est surtout intéressant si vous n'avez pas de RANVLOC qui est disponible, si vous voulez répliquer une ancienne étude. Vous savez à peu près la date à laquelle ça a été fait, donc là, c'est plutôt intéressant. Et puis, vous avez les miroirs de POSIT, mais là, le problème, c'est que l'utilisateur, il doit changer, en fait, son miroir. Ce n'est pas super user-friendly. Alors, où est-ce qu'on se trouve dans le Continuum avant de continuer ? Donc, on a un RANV pour les paquets, on a un RIG pour changer la version de R, mais il manque l'OS. Alors, l'OS, il n'y a pas 36 solutions, vous allez devoir l'emballer, votre ordinateur, et vous allez devoir l'envoyer à vos collègues, à vos clients, etc. Alors, bien sûr, on ne va pas partager la machine physique, mais on va utiliser Docker. Alors, Docker, très rapidement, c'est un outil de containerisation, c'est quelque chose que vous installez sur votre ordinateur, ça marche sur Windows, Mac, Linux. Ça va vous permettre de construire des images et puis des conteneurs. Alors, je vais expliquer un peu la différence, mais finalement, un conteneur, c'est quoi ? C'est une capsule qui contient un OS, souvent, cet OS, c'est Ubuntu, et puis le code et les données qui sont nécessaires à votre analyse. Alors, c'est facile à partager via Internet, il y a Docker Hub où vous pouvez partager vos images, et puis il y a aussi les archives, vous pouvez compresser votre image et l'envoyer comme n'importe quel autre fichier. Alors, vous créez un simple fichier texte qu'on appelle un Dockerfile, et dedans, vous mettez des instructions. Là, j'ai un Dockerfile de deux lignes qui utilise Ubuntu et puis qui envoie simplement Hello World. Je vais construire l'image, je vais la créer, je vais la build avec Docker Build, et l'image s'appelle Hello, et puis depuis cette image, je vais exécuter un conteneur. Donc, vous pouvez avoir une image, vous pouvez exécuter plein de conteneurs depuis cette image avec Docker Run. Alors, il y a d'autres façons de faire, mais voilà, ça, ça me semble être le plus simple. Et puis, j'ai Hello World en sortie. Génial. Alors, bien sûr, là où c'est intéressant, c'est... Ah oui, alors, une image Docker. D'abord, c'est quoi une image ? C'est une base Linux. C'est toutes les dépendances nécessaires. Donc, je vais pouvoir installer toutes les dépendances. La version de R qui va bien, les packages qui vont bien. On me parlait ce matin de GDAL et de toutes ces librairies de bas niveau. On va pouvoir les congeler ici, si vous voulez. Donc, tous mes scripts. Et puis, je peux exécuter ça sur n'importe quel système d'exploitation. Là, j'ai fait une illustration géniale parce que vous voyez ici, vous avez un système d'exploitation X avec R 4.2, puis un système d'exploitation Z avec une version future de R. La même pipeline avec le même code source et les mêmes données. J'ai un résultat différent. Là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais là, j'ai 8 pointes. Là, j'en ai 7. Donc, c'est légèrement différent. Donc, il faut faire attention. Par contre, avec Docker, j'ai ici mon OS et ma version de R qui sont dans cette capsule. Et c'est cette capsule, en fait, que j'exécute. Et peu importe quel est mon système de base, peu importe quel est mon OS, je vais toujours avoir le même output. OK ? Parce que j'exécute cette capsule. Alors, j'ai ici une image. Alors, je dois aller un peu vite. Ici, j'ai en fait un autre repo avec un RMD que je veux compiler et je veux toujours que la sortie soit la même. j'ai un target. Donc, ça, c'est votre script. Ça peut être un script R2Bet. Là, c'est un target. Et puis, j'ai un Dockerfile. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais démarrer depuis Rocker R version 4.2.2. Ça, c'est des images Ubuntu qui viennent déjà avec R 4.2.2 installées. Donc, le projet Rocker, j'ai un lien tout à l'heure. Vous pourrez voir, il y a tout un tas d'images pour toutes les versions de R. J'ai tout un tas de dépendances Ubuntu. Ça, ce n'est pas important maintenant. Et puis, j'installe mes packages, etc. Je crée mes dossiers. Je copie mon RNVlock de tout à l'heure. Et comme le RNVlock, il va utiliser exactement la même version de R, a priori, ça marchera sans trop de soucis. Et puis, j'ai les dépendances. Et ensuite, tout simplement, j'exécute ici RNVinit pour restaurer et RNRestore pour restaurer mes packages. Et puis, Tarmake pour lancer ma pipeline. Si vous n'utilisez pas Target, ici, typiquement, vous mettriez source mon script.r. Et puis, vous avez le script qui s'exécute. À la fin, ce qui se passe, c'est que les outputs, les sorties de ma pipeline, je les bouge de ce dossier vers ce dossier, vers le shared folder. Pourquoi ? Parce que le shared folder, c'est un dossier qui communique entre mon conteneur Docker et mon ordinateur. Parce que Docker, c'est un environnement immutable. Tout ce qui se passe dans Docker reste chez Docker, sauf avec ce dossier. Donc là, je peux récupérer mes sorties et elles vont apparaître tout simplement dans mon dossier shared folder sur mon ordinateur. Si vous avez déjà utilisé des machines virtuelles, VMVR, etc., il y a un peu la même idée. Il me reste deux secondes. Donc, je vais aller très, très vite. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Vous vous dites peut-être que c'est quand même un peu chaud. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Alors, le minimum, faites un RNVlock. Parce que même si vous ne voulez pas utiliser Docker, quelqu'un d'autre pourra utiliser le RNVlock pour générer ensuite un Docker à votre place. C'est tout. Donc, c'est ce que je dis. C'est toujours possible de recréer une image Docker par la suite. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Il est gratuit. Vous pouvez le lire. Ah oui, si vous voulez, comme moi, je travaille sur un environnement figé qui est dockerisé. Là, j'ai un biais de blog que vous pourrez lire là-dessus. Le hardware, rapidement, Apple, PowerPC, Intel, et puis maintenant, Apple Silicon, depuis peu. Là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment que tout ce que vous fassiez soit open source pour que ça puisse être recompilé sur les nouvelles architectures. Ou il faut alors des couches de compatibilité. Mais là, ça peut marcher ou pas. Alors, est-ce que Docker, ça a panacé ? Pas forcément, parce que ça reste un point de défaillance unique. Donc, c'est bien de se dire qu'il y a des alternatives. Pour Docker, il y a Podman et tout un tas d'autres outils. Donc, Docker, ce n'est pas le seul outil qui permet de faire ça. Au lieu d'utiliser Docker Hub, donc Docker Hub, c'est de là où les images sont téléchargées. Quand vous faites un Docker File, vous pouvez aussi utiliser GitHub Package ou partager les images archivées comme un simple fichier quelconque. Et sinon, il y a d'autres possibilités de reproductibilité. Il y a Geeks, il y a NixOS, il y a d'autres choses, mais que je ne connais pas encore très bien. Voilà, en conclusion, le minimum généré à un Renvloc, ça ne mange pas de pain. Faites des bonnes pratiques. Utilisez Target, ce n'est pas de chemin absolu. Packagez votre code avec Fouzen aussi. Faites de la gestion de version avec Git et GitHub. Si vous avez déjà tout ça, même si vous ne faites pas du Docker derrière, il va falloir s'illitrer beaucoup la tâche de vos collègues pour la reproductibilité. Alors, vous pouvez manuellement, au lieu d'utiliser Docker, utiliser la bonne version de R avec les bons scripts en utilisant RIG. Et puis, le coût d'entrée est élevé pour Docker, c'est vrai, mais c'est un peu la seule garantie qu'on a pour la reproductibilité à long terme. Et puis finalement, là, j'ai toutes les références. Voilà, vous pourrez cliquer. Là, la dernière, c'est mon bouquin où vous pourrez apprendre tout ça. Et comme j'ai fait les slides très rapidement, j'avais oublié la dernière slide de contact. Donc, si vous êtes intéressé, voici où vous pourrez me trouver. Alors, le premier lien, c'est les slides. Donc, si vous voulez, vous mettez Repro Avignon, is good, et voilà, vous aurez les slides. Merci pour votre attention et désolé de ne pas faire. Alors, tu as parlé des paquets sur CRAM. Comment ça se passe pour la reproductibilité quand les paquets sont sur GitHub ou GitLab ? Oui, ARENV gère ça. Donc, ARENV va regarder votre... Donc, si vous avez un paquet qui est téléchargé depuis GitHub ou GitLab, ARENV va regarder, OK, c'est quel repo et il va regarder c'est même quel est le hash du commit. Donc, il va télécharger exactement la version là et pas une version plus récente sur laquelle l'auteur original aura continué de travailler. Donc, pas de problème. Une dernière question et je donnerai les autres questions pour que tu puisses évoquer. Que pensent-ils les analyses de données mais en format package ? J'en pense beaucoup de bien. Après, ça dépend un petit peu du but, mais généralement, moi, généralement, j'essaye de voir OK, qu'est-ce qui est vraiment... Parce que quand tu as une analyse, tu peux avoir des choses qui sont purement, on va dire, nettoyage de données, des choses comme ça et puis tu as l'analyse vraiment à proprement parler, les graphiques ou les choses et tes régressions. Donc là, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui vaut vraiment le coup que je mette dans un package qui finalement n'est pas tellement spécifique à mon analyse et que je peux donc réutiliser pour d'autres analyses et puis qu'est-ce qui est vraiment typique ou spécifique à mon analyse. Par exemple, ma régression, ça, c'est peut-être pas la peine de mettre quelque chose, d'en faire un package. Ça dépend. Mais généralement, plutôt du bien. Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait d'autres questions. D'accord. Merci encore. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada